Bonjour tout le monde c'est MadBob pour l'épisode 7 de Ratchet & Clank et la dernière fois on s'avait tout simplement laissé sur cette fameuse planète la Nébuleuse G34 G34 Euh attendez je vais regarder Ouais ouais ça a l'air vraiment de G34 Ça a pas l'air de G33 Donc on va aller dans G34 Et on va envoyer Clank en exploration C'est où qu'on était rendu Et tout simplement dans cette séquence Qu'est-ce qu'on va faire on va se promener un petit peu avec Clank Et aussi on avait entendu parler de fameux jetpack Euh MK81 Euh XK81 Je me souviens plus trop exactement c'était quoi Mais on avait tout simplement un fameux jetpack Et là je peux pas Je peux pas maintenir l'helypack C'est quand même triste non Mais bon c'est pas extrêmement grave non plus Et de toute façon Euh par rapport à tout ça Euh la question du jour avant que j'oublie Euh c'est jusqu'à maintenant Qu'est-ce qui vous a le plus frappé du jeu Je veux juste tout simplement savoir votre avis Euh parce que ça m'intrigue Une puce d'amélioration de robot gadget Qu'est-ce que je peux faire maintenant Je dois pouvoir reprogrammer ces robots gadget Avec mon amélioration Comment tu t'en sors Clank Qu'est-ce que je peux faire de spécial Ah ok je peux le changer J'avoue que ça c'est bien J'avoue que c'est vraiment bien là-dessus Qu'on puisse changer les robots Assez rapidement comme ça Donc tout simplement la question du jour Avant que je dis un petit peu n'importe quoi Donc ça c'est le robot pont Le robot pont Le robot pont Trop bien comme robot Donc pour la question du jour Avant que j'oublie complètement Qu'il y ait encore de nouvelles nouveautés Qui vont me frapper en plein visage Euh c'est tout simplement La question euh sera la suivante Elle sera vraiment très très simple C'est qu'est-ce qui vous a le plus frappé Euh dans ce jeu Donc quel aspect du jeu vous a le plus frappé Le plus étonné Euh quel aspect par exemple Vous pouvez me dire les graphiques Vous pouvez me dire la bande son Vous pouvez me dire ce que vous voulez Juste tout simplement m'expliquer Qu'est-ce qui vous a le plus marqué Plutôt que frappé Parce que s'il y a des choses Qui vous frappent dans la vie C'est un petit peu triste C'est pas des choses que je vous conseille Que arrivent couramment Parce que si vous vous êtes frappé dans la vie Et que vous êtes un peu triste Bah c'est un peu triste Bah d'autres 2016 hein 2017 plutôt hein Premier ministre Les choses qui vous frappent Sont des choses qui vous frappent Alors attendez Je dois reprendre le pont ici Hop Merci Et en reprenant le pont Je peux le changer en mode batterie Batterie Et le mettre ici Parfait Ok il me demande de rentrer deux robots Non ok Je pensais qu'il y avait encore ce système de De prendre les robots Mais finalement non Il dit sacré casse-tête Mais c'est quand même assez simple Il faut juste prendre le ressort ici Hop On saute ici On prend lui En lui donnant Ah ouais ouais ok Parfait C'est pas vraiment ça Qu'est-ce que je voulais faire Mais On reprendre la batterie Et là il faut sûrement reprendre ce robot Parce que sinon on est un petit peu triste Et reprendre une autre batterie Et ok Donc ouais ok J'ai compris Faut que j'aille reprendre l'autre robot Parce que ça c'est la même batterie La même porte C'est quand même bien pensé Quand même Pas Trop trop Non plus des trucs de haut Enfin c'est pas des casse-tête Comme à Kraken Time À Kraken Time Vraiment les puzzles de clang Des fois je me casse vraiment la tête Et je trouvais ça difficile la langue Mais là c'est pas si mal Oui parfait J'ai des magnétibots C'est trop bien Maintenant je suis trop heureux Je suis maintenant J'ai peut-être le Ratchet le plus heureux de tous les temps Il n'y a peut-être pas à ce point Mais quand même Parfait Donc maintenant je suis avec des magnétibots Il y a beaucoup d'endroits Si vous avez remarqué Dans Ratchet & Clank Je ne pouvais pas y aller Comme par exemple Il y avait un endroit avec le crocheteur Je ne pouvais tout simplement pas y aller Je vais acheter un max de munitions Et comme je disais Il y avait certains endroits Que je ne pouvais pas y aller Avec le crocheteur Avec les magnétibots Qui étaient marqués magnétibots requis C'est pour ça qu'à la fin Je vais revenir sur plein de planètes avant Pour faire certains trucs Comme vous vous souvenez Je ne sais pas Sur Aridia Il y avait un truc Que je ne pouvais pas y aller C'est sûrement pour un boulot en or Ou un truc comme ça Donc C'est ce qu'on va voir par la suite Mais avant On va aller sur Kaspar Une planète que j'affectionnais Quand même dans le premier Ratchet Vraiment vous allez voir pourquoi C'est un peu C'est chaleureux C'est le cas de le dire C'est très 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 chaleureux Comme planète Chaleur 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 Vous allez comprendre pourquoi J'ai oublié de dire Entrer de beau gosse encore une fois Mais c'est Kaspar Vraiment insomniac Vous avez une perle Pour juste comme Montrer Comment que c'est beau Vous voyez juste les effets De comme La chaleur Qui dégaine De la planète Ou qui dégaine C'est la planète Qui dégaine C'est vraiment un truc de fou Frappeur Placement Utilise Les 3 niveaux de zoom De cette arme Pour identifier les points faibles Des ennemis Et de les frapper Là où ça fait mal Donc en gros c'est un sniper Et là je vais pouvoir camper Comme dans Call of Duty Donc j'aurais pu garder Pour cette arme Mais bon c'est pas fin du monde J'ai pas des glisse oreuil Oh wow Wow Ce bug Attendez Je serai essayé Parce que ça a l'air assez rigolo On dirait qu'il fait du moonwalk Mais dans les arts C'est trop bien Bon bref C'est juste On peut pas y aller je crois C'est un peu comme ça Jetpack rookie Ok Il y a trop de trucs Que j'ai besoin Je suis un petit peu trop triste Parce qu'il y a beaucoup trop de choses Que je peux pas y aller tout de suite Ok On va tous les calmer Directement en partant Là je suis en train de booster Le combustor au max Là je peux embarquer dans cette tourelle Oh ouais Trop bien Je peux te serrer comme un fou Ça je peux démolir ça Parfait Et là Est-ce que je suis en train de me prendre des dégâts De quelque part Mais je sais pas trop de où Ah non c'est monsieur Jourcon Qui est en train de faire son taf Monsieur Jourcon Le meilleur des amis C'est monsieur Jourcon Et bien plus encore Bon Il n'y a rien de spécial par ici Donc on va continuer notre chemin par ici On n'a pas bien et bien le choix Oui il y a de la visite Et ça fait du bien d'entendre cette voix de Dr Nefarious Ça faisait hyper longtemps qu'on ne l'avait pas entendue Et je trouve ça bien de l'entendre Et là le feu on ne le voit pas vraiment Ça c'est un petit mini détail Qui est un petit peu chiant Simplement parce que je ne vois vraiment pas Les attaques des ennemis Parce que la planète est toute rouge C'est des attaques des ennemis dans le rôle Donc je suis un petit peu triste de tout ça Hop Là il y a beaucoup de petits ennemis Donc on va y aller s'amuser un petit peu avec les combustors Ou avec monsieur Jourcon Ah ouais il y a des trucs qui spawnent Et qui se déplacent Ça c'est chiant Vous voyez ce truc Tout simplement qui spawnent les ennemis Mais en gros Il spawn les ennemis Mais ils se déplacent en même temps Ah ouais là il embarque dans la tourelle Donc je ne peux pas le buter Bon si je me rends de l'autre côté Et comment je fais pour le buter Ok j'ai pas trop compris Qu'il fallait que je le Ok je pensais qu'il rembarque à l'intérieur Si il avait rembarqué dans la tourelle Je pense que j'aurais Criot mort Allez Allez Boum Parfait Hop Non non j'ai envie de Wow C'est quoi ces ennemis de merde J'ai envie de les faire danser Plus il danse dans les arts Je l'ai pixelisé aussi Voilà Là vous ressemblez vraiment à de la merde Vous ressemblez même plus à des robots de garde Vous ressemblez à de la merde Et de la merde c'est nul Voilà c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui De cette conversation très très pertinente De ces robots Donc quand vous êtes laid Vous êtes vraiment pas intéressant C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça Donc On va continuer à se concentrer un petit peu Et arrêter de dire un petit peu de la merde Donc qu'est-ce qui se passe par la suite ici Ah bonjour les petits chiens Le tambour à proton Et on vous occupe pas de vous Oh moi les chiens dans la vie Je les calme Je les calme aussi rapidement que ça C'est vraiment une façon très très simple De lancer des trucs à tambour Des trucs à tambour Ah bonjour vous On va prendre le combustor Et là on va avoir la paix Là je vois vos attaques Là je peux dire que c'est sympa Là je peux dire que c'est pas hyper compliqué Parce que je vois ce que vous faites Et je dis que c'est pas compliqué Mais ils sont juste vraiment en train de De juste pas me laisser passer Ok là le snip avait tellement été pratique Parce que vous voyez comment la distance qu'il y a d'endroit Et là j'avoue que vraiment le snip Il peut aurait été méga pratique Oh merde lui il me sert en plus d'ici Ok Non mais t'es sérieux Ok c'est comme ça qu'il faut que je le bute Parfait Hop Tu vas te calmer à me lancer du cheveu dessus J'ai pas envie que tu m'énerves Et moi j'ai envie d'être gentil avec tout le monde Moi je suis gentil avec les gens Et les gens me respectent Quand vous me respectez je vous respecte C'est comme ça que ça fonctionne dans les jeux vidéo Ok Donc on va te saluer sur cette porte Et je pense qu'après il n'y en a plus Parfait Ah finalement il y a d'autres trucs qui se passent Ah ouais il y a comme un gros robot qui me spawne dans la gueule Ça c'est super sympa de votre part En plus il me fait quasiment la moitié Les dégâts Donc ça c'est pas hyper sympa Ça c'est pas très très Charlie Euh ouais Merde ça je voulais mettre plus loin Mais finalement ça n'a pas trop trop fonctionné On va lancer la boule disco juste à un bon endroit Comme ça je vais pouvoir juste les tuer sans trop trop de problème Parce qu'ils sont plus sur leur truc Euh ok Ouais ok Ils veulent plus vraiment danser Parce qu'il n'y a plus de musique Ah plus de temps Bon ça c'est parfait là dessus Je vais pouvoir avoir un petit peu la paix Ah ouais il y a comme un gros vaisseau en plus Vraiment il y a tout pour me faire Hipparchie en ce moment Ça c'est pas super Charlie Ce que vous faites en ce moment C'est pas vraiment très très Charlie Je mange un peu un gros vitron Donc je vais essayer d'en profiter au max Là je pourrais juste embarquer Dans une des trucs à missiles Je sais pas si ça pourrait fonctionner Mais je pense que je prends quand même les dégâts à l'intérieur Donc c'est un petit peu de trace là dessus Donc il faut vraiment que je m'organise tout Tout seul Allez juste démolir ce gros vaisseau Il me reste trois vies Trois petites vies Parfait J'ai vraiment eu chaud là dessus Euh ouais Ah ouais L'église au bot maintenant Ok il faut que j'activer les trois boutons en même temps Euh Mais c'est beaucoup trop difficile Mais j'ai des glissos bot alors je vais pas vraiment pleurer J'adore en plus ces glissos bot C'est vraiment un truc que j'ai adoré dans les ratchets Tout simplement parce que les glissos bot c'était ça Et voilà Maintenant Tu peux tout faire dans la vie Et là il y a eu une image sur twitter qui m'a tout simplement fait vraiment marrer C'est tout simplement qu'il disait que Ratchet et Clank avait copié Sonic Boom pour les glissos Les glissos rails Ça m'avait quand même assez rire Euh ce truc Euh amélioration d'armes Je sais pas si monsieur Zurcon il y a quelque chose qui est parfait Il y a quelque chose d'autre On va le déverrouiller Système de veille Permet de stocker un plus grand nombre de Zurcons inactifs Sans qu'ils se querellent Augmente ainsi la quantité de munitions Je comprends pas trop comment que ça fonctionne Mais on va dire que c'est cool Euh T'envois à Paton c'est Raritanium bonus Donc ça c'est cool Je vais essayer de le booster le Raritanium bonus Je vais vraiment pas cracher dessus Parce que le Raritanium c'est ce qui me sert à booster mes items Vous voyez donc là il faut que je saute de l'autre côté Donc ça c'est comme ça qu'au moins les rails c'est pas toujours de la même façon Donc il y a vraiment des trucs de plus qui se passe Donc là hop Ok en plus la caméra est vraiment classe pour Elle est vraiment plus actif Et en plus il y a des trucs de lave qui saute un peu partout Parfait Bon faut que je frappe la mienne Je pourrais sauter par dessus je pense aussi Mais là ils veulent vraiment que je les frappe Donc on va les frapper Attendez juste tester Ouais voilà on peut sauter par dessus sans problème C'est pas non plus une obligation De sauter par dessus Eh de les frapper tout simplement Pas de sauter par dessus Là il y a encore un jetpack requis ici Mais du Raritanium Là ça c'est toujours bien d'essayer d'en récolter au max Comme je dis en plus de toute façon Ah il y a des requins des sabres encore une fois Je pensais que c'était juste sur Eridia qu'il y en avait Mais finalement il y en a sur d'autres planètes aussi Euh ouais Bonjour jetpack Je sais qui vous êtes Vous êtes le lombax Et le robot dont on parle aux infos Oh Et vous devez être l'assistant anonyme Qui aiderait qu'à terroriser la galaxie Ça ce n'est qu'un petit boulot Ma vraie passion Ce sont les neurosciences amateurs Ça fait maintenant un an Que je collectionne les cerveaux De Télépathopoulpe Pendant mon temps libre Votre passe-temps c'est les cerveaux Je ne sais pas pourquoi mais je sens que vous êtes célibataire L'étude des cerveaux est une noble quête Si j'arrive à maîtriser le pouvoir psychique de ces Télépathopoulpe Je pourrais créer une armée Et là on verra si ma nourriture disparaît encore du frigo de l'entreprise Je veux dire je pourrais contribuer au bien de toutes les espèces blagues D'ailleurs si vous me rapportez quelques cerveaux de Télépathopoulpe Je vous donnerai ce jetpack Il faut vraiment que j'aille chercher des cerveaux C'est ça des cerveaux de Télépathopoulpe Un cerveau de Télépathopoulpe Un cerveau de Télépathopoulpe C'est vraiment pas ça le mot mais je trouve ça rigolo de dire comme ça Est-ce que sur la carte il me montre son... Non il ne me montre pas son... Non il me montre pas son... Les cerveaux de Télépathopoulpe Je ne sais pas pourquoi je dis ça Télépathopoulpe Je trouve ça très rigolo de parler de Télépathopoulpe Je ne sais pas pourquoi Il n'y a rien de rigolo mais moi je trouve ça drôle Bon on va juste faire ça hyper vite En plus il y a des trucs à activer dans un certain temps Le deuxième est là et le troisième est là Parfait On a réussi à avoir tous les cerveaux de Télépathopoulpe De cette section Toi je vais te pixeliser parce que tu m'énerves un peu Euh ouais Donc sixième cerveau de Télépathopoulpe Il ne nous reste plus que quatre cerveaux de Télépathopoulpe Et la planète elle est beaucoup... Elle est un peu plus grande que ce que j'en avais dans mes souvenirs Mais beaucoup plus belle Et beaucoup plus... Il y a beaucoup plus d'espace Et je trouve ça bien des fois des planètes qui ne sont pas non plus hyper fermées Qu'est-ce que je veux dire par hyper fermées C'est qu'elles sont vraiment comme bloquées Tu te sens pris dans tes déplacements Et tu te sens vraiment pris Mais là vraiment il y a de l'espace partout Euh... Tambour à Proton Tout ça rapidement Donc c'est ici Et là ça c'est le dernier Parfait Maintenant que je les ai tous Bah après je vais pouvoir partir c'est ça Et là avant je vais sputer les ennemis qui sont ici Pour avoir la paix Là je vais pouvoir avoir le jetpack Et je sais vraiment pas qu'est-ce qui va servir le jetpack dans cette carte Mais euh... Dans cette carte Dans... Dans cette planète Je pense qu'il va servir vraiment à grand chose Parce qu'on a pas mal tout fait de la planète Mais euh... Le plus premier c'est d'avoir le jetpack Mais est-ce qu'il va servir à d'autres choses Je ne sais pas trop Chose promise chose nue Et voilà Ecoutez ça J'ai un inforobot top secret de Drake Industrie en ma possession Si vous m'apportez encore quelques cerveaux J'envisagerais peut-être de m'en séparer Les cerveaux c'est vraiment votre dala hein Oui j'avoue Grâce à ce jetpack Ratchet devint un fléau aérien pour des milliers de planètes En tout cas C'est des placements purement en activité Ok mais Là aussi c'est l'inforobot Je pensais que c'était genre Tout simplement le jetpack Je trouvais ça un peu bizarre Euh... Ici donc Je peux retourner au vaisseau Ou je peux activer le Pendant le gadgetron C'est pas vraiment ça Mais là mettons que On peut utiliser notre truc n'importe où C'est trop bien en plus un launch Wow Oh je vais adorer ça Vraiment je vais adorer ce truc Tout simplement Que je vais pouvoir vraiment me promener Où que je veux n'importe où N'importe où N'importe comment N'importe quelle façon Et voilà c'est trop bien Là il y a un Terratarotopoops C'est le Terratarotopoops de la mort qui toux Là euh... Wow 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 Tu vas te calmer toi Me lancer des rayons laser de la mort qui tu Si j'ai envie de te... Si j'ai envie de te faire danser Est-ce que je peux le faire ? Ouah c'est vrai je peux voler J'avais oublié que je pouvais faire ça En gros faut vraiment que je le bats en combat arrière Ce que je viens de comprendre Qu'il faut que je fasse Je vais prendre un autre monsieur Zurcon Ça va peut-être m'aider un petit peu Non attendez je vais le battre comme ça Hop Voila Ça c'est nice Vraiment ça va peut-être nice Je pense que j'aurai encore plus kiffer cette planète Je vais voir que j'ai dit le mot kiffer Je pense que vous pouvez me tuer en ayant dit le mot kiffer Ok on se re-remplit comme ça Et par la suite je peux remonter ici Parfait Euh ouais là il y a juste un truc Et je pense que je peux me re-remplir après Je sais pas si il faut que j'aille sur une autre station Si je peux aller sur n'importe quel pour me re-remplir Me re-carburer Me ressourcer Dites le mot que je vous voulez Je vous donne la permission Ok Euh On va monter ici Ah ouais il y en a un qui Qui est caché De dire le mot télépato-pulp Je crois que c'est impossible Ok il me donne le défi de dire dix fois le mot telato-pulp Télépato-pulp 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 J'vais laisser tomber J'ai vraiment laissé tomber le fait de désatter l'état pour le poulpe J'ai même plus comment le dire en plus C'est super géré Il y a le pyro l'encens Trop bien J'ai besoin d'énergie mais j'en ai pas Ok il va falloir que je le libère Mais le problème c'est que j'ai plus vraiment d'énergie Pour me promener dans les arts Et j'ai pas envie de me battre contre le boss un peu comme la merde Donc on va aller le re-remplir Parce que comme je dis j'ai pas envie de me battre Contre le boss En n'ayant plus rien Parce que sinon je vais pleurer vraiment grandement Toutes les larmes de mon camp Hop Hop Et hop Parfait donc il y a un autre de sortie On va tout de suite s'envoler et essayer de le flinguer Le plus rapidement possible En plus avec mes sous-jour cons Qui m'aident au maximum Ça devrait se faire assez rapidement je pense Un autre de sous-jour cons s'il vous plait Parfait En plus je sais même pas si mon arme que je prends C'est vraiment la meilleure arme pour me battre contre ce genre de boss Bah boss C'est pas vraiment un boss mais ce genre d'ennemi plutôt Et là il va falloir que je me rende à cette station qui est là-bas On va y aller en mode j'ai pas envie de dépenser mes trucs Ok donc je déconne Je sais pas pourquoi j'ai monté à 25% Je sais pas trop pourquoi ça a monté tout d'un coup C'est peut-être des cheat codes cachés que j'ai utilisé sans le savoir C'est plutôt ça c'est sûrement ça C'est peut-être qu'après un certain temps qu'on est sur le sol Ben on monte un certain pourcentage Je sais pas trop Ok donc là on est ici Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial A part des cerveaux encore une fois J'aime le fait que Ils ont mis une moitié de cartes Ben pas de cartes mais Une moitié de planète avec le Sans le jetpack Ils l'ont mis après avec le jetpack En récupérant les cerveaux Donc c'est quand même bien pensé de leur part Parce qu'au début je trouvais que C'était quand même assez simple Il y en avait un qui était ici qui se promenait J'ai envie genre de l'intercepter Et de faire genre what's up What's up Voilà je viens de lui faire part C'est exactement ce que je voulais faire Là si tu penses t'en aller Je pense que je vais te calmer direct Avec le pyrrho lanceur Bon je déconne c'est pas le pyrrho lanceur qui va me faire Cogner quelque chose Ok vraiment c'est trop drôle On pixelisé ce boss C'est vraiment trop drôle Ça m'est pensé à un boss de metroid Je sais pas je vois pourquoi Mais ces attaques sont pas pixelisées Donc ça c'est quand même assez triste Là bon je veux pas non plus pleurer au maximum Mais j'ai vu que ça aurait été trop bien Tout avoir en pixelisé Allez salut je me vole Oui je me vole On va juste aller au dessus de lui On est même au dessus de lui Ça lui fait rien C'est sérieux ça Il y a pas quelque chose de spécial Ah oui il y a un truc Le boulon Ok j'ai été touché Mais j'ai quand même réussi à prendre le boulon Quand même étonnant Est-ce qu'il y a quelque chose de Ah bonjour net Bonjour toi On se transforme en on est en train de le buter Ouais voilà Parfait Beaucoup plus rapidement comme ça Donc on a la paix Ouais pixelisor s'il te plaît Ok ça va peut-être le dernier c'est ça Bon ouais parfait Ok Je vais tout de suite m'envoler J'ai pas envie de me battre contre ses ennemis Les gens qui me font vraiment beaucoup de dégâts Hop Le deuxième bouton Et le troisième il est où Il est où le troisième What the fuck Attends il est où le troisième Ouais Non je viens d'avoir exactement la même Ah voilà Il est là Le dernier Je sais que j'avais vu quelque part Mais je savais pas trop il était où Mais laissez-moi tranquille s'il vous plaît Merci Voilà J'ai envie de le pixeliser Parce que je trouvais ça drôle On va être contre ce joueur de boss comme ça Parfait Hop Hop Ça donne quand même un peu mal à la tête De voir du 3D avec du 2D Mais Vraiment Juste d'avoir fait l'effort de faire ça dans un jeu Moi je trouve ça tellement vieux Voilà Merci Euh Il y a un endroit là-bas Il y a plusieurs endroits À qui on peut avoir d'autres cerveaux Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de cerveaux Qu'on peut avoir au maximum Je sais vraiment pas sais combien Mais Il y a quand même beaucoup de trucs à faire Là je suis quand même à 25 minutes de vidéo Je sais pas si je vais juste continuer au maximum De tout récolter les cerveaux Parce qu'il semble quand même d'avoir un max En plus qu'il y a d'autres gros méchants comme ça Qui se promène un peu partout C'est pas vraiment des gros méchants Mais on prend un petit peu Hop Qu'est-ce que ça fait que je tourne ici Je sais pas trop Parce que ça, ça va sûrement faire arrêter le feu Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Aham Ok, il y a des cerveaux Il y a des cerveaux tout simplement ici Il va falloir que je les tire dessus C'est ça Ghostbusters C'est pas vraiment Ghostbusters Mais bon C'est vraiment classe qu'on soit aussi à l'intérieur d'ici Je trouve ça vraiment joli La labe, sérieusement C'est un truc de fou C'est bien Merde C'est super bien fait Et aussi Je sais pas si vous avez remarqué Mais quand Cratchit vole Avec ses petites ailes Avec ses petites ailes Avec son jetpack En gros, il y a ses petites ailes Qu'est-ce que je suis raconte avec ses ailes ? C'est vraiment pas ses ailes Mais Ses oreilles de l'embaque Se font tout simplement voler un peu Je trouve ça tellement joli A la longue Je trouve ça tellement juste C'est tout simple Mais c'est si beau Ça fait juste donner un effet De genre Je suis vivant Et je fais des trucs Qui sont sensés dans le jeu Hop 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 Parfait Je peux éviter enfin cet endroit Salut J'y ai un boss Oh merde Oh merde Il y a beaucoup de caisses A faire exploser Oh Toutes la Les boulons que j'ai eu Ok J'ai envie vraiment De me battre contre lui Mais je sais vraiment pas Si je vais peut-être Capable de le buter A la fin Je vais pas dire que oui Mais Disons que ça va peut-être Assez chaud Je suis un petit peu Dans la merde Non Non J'ai plus rien Ah Euh Hop Non Merde Bon Ok Ok Finalement Il y a beaucoup de cerveau A récolter Je pense que je vais se retourner au point Et je vais faire cette vidéo On va faire ça comme ça Puisque vraiment On regarde la carte La map Elle est vraiment Très très grande Et de toute façon Il doit sûrement avoir d'autres choses Pour récolter tous les cerveaux Donc Je pense que je vais Soit le faire En off Ou soit Que je vais vous le montrer Je sais pas encore Je vais regarder un petit peu Comment je vais fonctionner Mais pour le moment Je vais juste aller porter ça Je vais finir cet épisode ici C'est vraiment Un max de trucs Ils nous ont vraiment Donné Un maximum de défis Sur cette map Sur cette planète Vraiment c'est super cool Et les pâteaux poulpes Est à portée de main Voilà votre imporobot Et n'oubliez pas Ce n'est pas moi Qui vous l'ai donné Bonsoir Mes très chers Blarck Ici le président grec Avec les dernières informations Sur notre quête D'une nouvelle planète Dans les quelques jours à venir Vous remarquerez certainement Une augmentation De l'activité Blarck Dans la galaxie Même si nous courons le risque D'attirer l'attention Des autorités Cette étape est cruciale Afin d'assurer le passage Sans ordre De nos moissonnins A titre d'exemple Le canon défensif De la tour de garde Sur la planète Battaglia Ce canon ionique Sur face-espace Protège la galaxie De toute tentative D'invasion Depuis le premier jour Que nous sommes venus Nous réfugier ce clair Une fois cet obstacle Éliminé Nous aurons le champ libre Pour poursuivre notre quête Les préparatifs Touche déjà à leur fin Alors tenez bon Ne vous inquiétez pas Et blablabli Et blablabli Quand nous aurons détruit La tour de garde Et neutraliser les forces Qui la protège Nous pourrons entamer Les capes ultimes De mon super plan On doit empêcher Drake de détruire Le canon défensif De la tour de garde D'après mes données Le canon se trouve Sur la planète Battaglia J'espère qu'il n'est pas Déjà trop tard Si vous ne savez pas Si vous ne savez pas quoi faire Je vous paierai le double Pour m'apporter Les derniers serre-en-vaux Qu'ils restent par ici J'ajouterai même une prime Si vous les trouvez tous Et cette prime m'intéresse Et cette prime m'intéresse Très grandement Vraiment je veux savoir C'est quoi ce putain de casque Ça sent vraiment un casque Je ne sais pas exactement C'est quoi Donc je vais peut-être regarder Vite fait Pour peut-être faire ça en off Comme vous voyez Il marque 9 sur 60 Il m'en reste quand même beaucoup Je vais peut-être essayer De faire ça en off Puisque en vidéo Ça serait quand même assez long Donc merci tout le monde D'avoir regardé cette vidéo Tout simplement Le Ratchet est long Prochaine fois aussi On ira sur Battaglia Je vais vous tenir au courant Si je vais faire les cerveaux ou non Donc merci tout le monde Comme je vous dis Avoir regardé cette vidéo Partagez comme à l'habitude Laissez un pouce vert C'est toujours sympa Commentaire Et on se revoit Pour la prochaine vidéo Salut tout le monde